Alter monde, alter monde, alter monde, alter monde, alter monde. La spécificité des entreprises dans le secteur high-tech, c'est que le travail se fait à la chaîne. Dans les entreprises, par exemple du textile ou des jouets, les personnes ont des mouvements qui vont être un peu plus libres, ils vont avoir un peu plus de liberté sur les mouvements, alors que dans les entreprises où l'on fabrique des ordinateurs, par exemple, les mouvements sont millimétrés, c'est-à-dire que les personnes connaissent à la perfection les mouvements qu'ils doivent effectuer. Par exemple, nous avons fait une enquête chez Apple, le rapport mentionnait que 80 personnes doivent en une journée fabriquer 6000 téléphones. Les mouvements sont vraiment minutés, chronométrés, tout est parfaitement cadré. Les entreprises ont la capacité d'investir, c'est-à-dire de prendre sur leurs bénéfices pour aller investir en vue de l'amélioration des conditions de travail. Par exemple, au niveau environnemental, au niveau des produits utilisés dans les entreprises, pour les ouvriers, ce qui pourrait permettre considérablement d'améliorer leurs conditions. 4 mois de salaire pour 30 000 ouvriers est l'équivalent d'une année de bénéfices pour le CIO d'Apple. Si le CIO acceptait d'investir une partie de leurs bénéfices dans l'amélioration des produits utilisés ou dans l'environnement de travail, ça pourrait permettre d'améliorer considérablement la vie des travailleurs. L'idéal serait que les entreprises puissent investir une part de leurs bénéfices dans l'amélioration des conditions de travail, ce qui pourrait déjà permettre d'améliorer l'utilisation de produits chimiques, de transformer l'utilisation de produits chimiques en produits plus naturels. Certaines entreprises le font déjà, elles s'investissent dans l'environnement, elles investissent dans la protection des forêts, par exemple. En théorie, elles s'investissent, ces entreprises, dans des programmes de protection de l'environnement, mais qu'en réalité, l'argent n'est pas utilisé assez fort, ou très peu. La plupart des entreprises préfèrent économiser cet argent pour augmenter plutôt le taux de productivité par rapport à l'amélioration des conditions de travail.